Salut alors dans cette vidéo qui est un format un peu différent je vous montre exactement comment je m'entraîne voilà c'est un matin où j'ai pas beaucoup d'énergie mais je sais qu'il faut quand même que je fasse du sport je suis un peu crevé j'ai pas très bien dormi c'était la bonne nuit il y a 2 jours donc je vous montre exactement voilà ma routine en fait pour regagner en énergie pour me remonter un peu le moral et retrouver une meilleure humeur vous pouvez le faire avec moi ça dure 20 minutes c'est assez costaud après moi j'ai pris des poids de 8 et 12 kg de kettlebell une de 8 une de 12 il y a aussi la corde à sauter mais vous bien sûr vous pouvez faire la même chose que moi sans poids ou bien avec des poids plus légers voilà amusez vous bien autant que moi c'est parti donc je commence par un échauffement et en fait moi j'adore m'échauffer avec la salutation au soleil yoga voilà ça permet de se mettre en mouvement sans brutalité sans se brusquer je vois je fais toujours un peu c'est cet échauffement de base c'est un peu mes mouvements doudou qui me font du bien voilà on passe en planche pouvez vous mettre sur les genoux un bout si vous voulez comme ça vous voyez que le matin au réveil je suis raide comme un piqué notamment pour la chien tête en bas mais c'est pas grave beaucoup de respiration beaucoup de fluidité voilà donc à peu près une demi deux minutes trois minutes de salutation au soleil et en général au bout d'une ou deux minutes déjà on commence à se sentir mieux on a de plus en plus envie de bouger on fait une ou deux voilà très important de mettre de la mobilité dans le genou dans les hanches et voilà bon échauffement qui fait du bien et ça va être parti pour le corps de séance vous allez voir en fur et à mesure on y va de plus en plus fort et généralement j'aime bien moi commencer par de la planche parce que c'est facile pour moi les épaules dégagées des oreilles vous pouvez être sur les genoux vous si vous voulez moi généralement les planches je les fais sur les pieds voilà 20 secondes à peu près une petite pause on reste quand même un peu dans l'échauffement suivi de mountain climber pas forcément trop de rapidité pas trop de vitesse plus pour le ressenti des abdos du gainage pareil 20 secondes à peu près pause ça repart sur les avant-bras on explore un peu toutes les possibilités des placements on est pas obligé de tenir la planche pendant deux minutes trois minutes ça n'a pas forcément d'entérêt ce qu'il y a d'intégrer c'est plus d'explorer toutes les possibilités de mouvements en gainage voilà pause voilà bon c'est la fin de mon échauffement on passe au corps de séance donc moi je vais prendre huit kilos pour des squats une vingtaine et en fait plus je vais avancer dans mon circuit et plus je vais prendre lourd voilà on décorant bien les orteils être à fond dans les talons vraiment se concentrer à mort sur la contraction des fessiers l'un contre l'autre 13 c'est vraiment de se concentrer dans les fessiers moi vraiment j'y pense plus je pense aux zones que je dois contracter plus ça marche fessiers l'un contre l'autre à mort trois plus que deux ok moi je garde mon poids de huit kilos ici pour le soulever terre et avion c'est un mouvement que je fais très souvent je le trouve très intéressant pour les abdos les fessiers mais surtout l'équilibre au niveau de la cheville une minute de chaque côté voilà rentrer à fond le nombril en direction du dos bon je précise quand je me filme pas je parle pas comme ça j'écoute la musique à fond mais bon là comme je vous montre je vous parle voilà donc c'est même main même jambe vous voyez la jambe d'appui elle est hyper tendue pour travailler le fessier à mort mais aussi intérieur de cuisse et mollet je suis plus à l'aise sur ce pied droit que le pied gauche vous verrez voilà changez de jambe hop je me mets comme ça pour que vous me voyez voilà donc on a toujours un pied plus facile que l'autre moi le pied gauche c'est toujours très déséquilibre c'est pas grave donc le but c'est de pas trop ouvrir la hanche garder la hanche en direction du sol et utiliser le fessier pour monter le pied vers le plafond super dur mon côté gauche et c'est hyper bien moi je fais beaucoup de mouvements comme ça asymétriques pour justement essayer de rétablir les forces de chaque côté un ok voilà après ça un mouvement sans poids voilà c'est un peu le lourd léger la fente basketteur jump deux d'un côté et deux de l'autre avec les abdos hyper serrés on descend le plus loin pas possible et pareil le jump hop hyper gainé périnée très serrée ça fait bien monter le cardio et c'est ça finalement qui va remonter un peu l'humeur et le niveau d'énergie il faut se forcer un peu à faire du cardio quand on est crevé même pas longtemps ça remonte le moral on y est presque ça pique même moi ok voilà c'est symétrique la suite c'est cordes à sauter voilà deux minutes faire une minute trente de cordes à sauter trente secondes de repos alors je vais bouger le tapis hop parti voilà si vous ne savez pas faire de la corde à sauter vous pouvez faire un fake la fausse corde à sauter moi j'adore la corde à sauter attends juste bouger un petit peu plus mon tapis voilà j'aime bien alterner pas de course j'adore la corde à sauter parce qu'en plus ça ça teste bien le périnée donc si tu sens que ça que ça ne tient pas et bien il faut faire de la rééducation du périnée moi j'en ai refait une il n'y a pas très longtemps hop voilà donc la corde à sauter tu ne peux pas test c'est cardio à mort et ça redonne le sourire hop je trouve que c'est excellent pour la course à pied en fait ça muscle les mollets hyper bien voilà cloche pied et pose voilà donc ça c'est un tour de circuit et j'ai encore deux tours un peu modifiés avec la corde à sauter à chaque fois au milieu c'est en partie allez ça repart avec des abdos voilà donc en fait à partir de maintenant je ne suis plus du tout fatiguée et j'ai juste envie d'y aller à mort dans mon entraînement donc hop voilà crunch donc vous voyez c'est des crunchs qui ne montent pas très haut qui sont bien placés avec le poids au niveau de la poitrine pour bien répartir la masse poids du corps complètement dans le bas du dos bas du dos ventousé au sol menton éloigné de la poitrine près de la taille d'un point il n'y a pas du tout de tirage nuque tout est fait à la force ici des grands droits de la sangle abdominale avec le pyrénée bien serré le nombril rentrait en direction du dos voilà ça c'est un niveau avancé bien sûr vous pouvez faire les crunchs sans poids ok next les squats donc ça repart j'avais fait 20 squats à 8 kilos c'est parti pour 30 au fil de mon circuit en fait j'augmente l'intensité soit du poids soit des répétitions c'est pas forcément comme ça qu'on s'entraîne pour prendre en volume mais moi je ne souhaite pas prendre du volume en fait je souhaite prendre de l'énergie et c'est comme ça que je regagne en énergie avec mes entraînements c'est en augmentant finalement l'intensité de l'entraînement au fil de la séance allez on essaie d'en faire un peu plus on met du rythme avec le périnée hyper serré voilà ça ne pousse pas dans les organes tout est bien placé le dos le sourire on est formé les talons encore 5 squats encore 4 encore 3 allez 2 ok pour aller un peu plus long dans les fessiers et l'arrière des cuisses qu'est-ce que le bel swing pour moi c'est 12 kilos pour vous si vous ne voulez pas prendre de poids aucun problème vous pouvez le faire à 2 4 6 8 kilos donc le kettlebell je vous le propose assez rarement dans mes vidéos parce que c'est quand même un mouvement très technique qui demande une bonne exécution les jambes ne sont pratiquement jamais fléchies c'est le bassin qui pousse en arrière et qui pousse vers l'avant tout se fait au moment au niveau de la poulie du bassin dos hyper droit hyper plat les bras toujours très tendus aucune force dans les bras et dans les épaules tout est à la force du bassin et des fessiers je ne parle plus trop parce que ça me essouffle voilà dès qu'on est en arrière tout de suite on pense à revenir vers l'avant 2 1 pause voilà pause le kettlebell là et pour continuer pour fessier balane sous fessière vous savez c'est ma zone la zone que j'aime le plus travailler ici les ponts voilà avec le pied sur le kettle ça permet d'avoir plus d'amplitude dans le fessier est-ce qu'il est bien étiré là et hop il se contracte depuis le moment où il est étiré donc là normalement vous avez bien chaud moi aussi on change de jambe hop je me déplace un peu pour que ce soit bien symétrique et ça repart voilà donc toujours beaucoup de mouvements asymétriques on vient redonner de la force dans chaque jambe j'aime beaucoup travailler une jambe un bras surtout plus on vieillit plus on s'asymétrise plus il faut homogénéiser ces forces voilà rien du tout dans les mains et dans les coudes on y est presque 3 2 1 c'est reparti pour la corde à sauter yeah corde à sauter et donc on ramasse ses poids pas n'importe comment on passe par la fente on est solide dans ses appuis voilà je bouge un peu le tapis ça me fait une petite pause donc la corde à sauter c'est il vous faut absolument une corde à sauter avec roulement à billes sinon elle s'en mêle et c'est trop galère c'est reparti donc vous voyez la corde à sauter on saute pas haut ne faites pas de la corde à sauter où on saute comme ça hyper haut vous vous épuisez pour rien la corde elle fait même pas un centimètre de hauteur vraiment des petits sautiments beaucoup de gainage quand je commence à être fatiguée je perds mon rythme c'est normal attends je vais rebouger ça normalement je fais de la corde à sauter dehors j'ai beaucoup de place plage pied 4 et 4 et non je ne fais pas de double under je les passe rarement et c'est trop pour mon périnée ça donne chaud donc pour faire ce genre de corde à sauter il faut des chaussures type running j'ai arrivé important d'avoir un bon amorti à l'avant du pied ok pause dernier tour voilà donc là on a beaucoup plus la forme on est beaucoup plus en énergie mais c'est ce dernier tour là qui va vraiment faire la différence pour le reste de la journée et et on ne va pas s'arrêter là en fait donc c'est parti pour un dernier tour allez vous me suivez donc toujours un peu le même la même façon de faire d'abord les abdos ensuite les squats et ensuite des petites variations autour des fessiers donc ici les abdos moi j'adore ce mouvement du Russian Twist dédicace à mon pote Frédéric Popper qui me le fait faire tout le temps quand il me coach voilà ici avec 8 kilos vous pouvez le faire avec pas de poids 2 kilos 4 kilos 6 kilos ça marche aussi très bien accompagné avec le regard et on peut aussi le faire avec les pieds au sol ou bien juste un seul pied décollé on change à chaque fois de pied ça marche aussi très bien hyper intense pour les obliques mais aussi pour les biceps c'est le dos puisqu'on porte ici le poids voilà l'idée en fermant d'avoir les omoplates c'est derrière le dos bien gainé donc ça c'est du gainage vous voyez mais il n'y a pas d'appui sur les bras un gainage sans planche très intéressant allez on lâche pas parfois je me gueule dessus comme ça il ne faut vraiment pas lâcher ok pause on repart sur les squats cette fois-ci avec les jumps sur une minute squat jump ouais donc toujours cette idée de monter en intensité pendant la séance on termine la séance au max voilà sans s'arrêter on garde le rythme ça pique dans les cuisses et dans les fessiers surtout voilà donc plus je vais mentalement pousser les fesses vers le plafond moins je vais être dans les cuisses et plus ce sera intéressant de travailler cet exercice ça pique un peu bah on repart allez on le fait pour l'énergie de la journée pour être au top voilà combattre la fatigue allez encore 3 2 un dernier ok la suite c'est un pont que je vais lester je vais voir comment je suis je vais commencer par 12 si je peux rajouter 8 après je le ferai hop donc c'est pas mal avec les kettlebell ici généralement on est plus facilement posé pour les haltères voilà ça va ça passe nickel hop hop more voilà donc souvent moi je fais des plombs lestés comme ça je peux prendre jusqu'à 40 45 kilos donc là 20 ça va c'est juste parce que je suis au bureau et du coup j'ai que ça comme matos voilà les fessiers l'arrière de cuisse c'est des muscles hyper puissants qui peuvent prendre beaucoup beaucoup de charge voilà avec toujours vraiment cette idée de rétroversion du bassin ralentir à la descente pour travailler l'arrière des cuisses en excentrique ça va vous verrez vous pouvez le faire charger beaucoup sur le pont comme ça ça passe nickel allez la séance est pratiquement finie on se fait un dernier mouvement assez global c'est le turkish get up ici donc moi je prends 8 et encore je crois que 8 c'est beaucoup mais bon je vais voir comment je suis voilà même main même jambe voilà pareil le turkish get up je ne vous propose pas beaucoup dans les vidéos parce que ça demande aussi beaucoup de très bons placements voilà et je change de bras à chaque fois voilà c'est assez global ça remet de l'énergie partout toujours le regard kettle ne jamais lâcher sa kettle des yeux hop ça nous fait faire une fente des obliques des planches et on y est voilà magnifique voilà j'adore le turkish get up ce n'est pas forcément ma spécialité mais ça me fait du bien de temps en temps c'est hyper cardio comme mouvement sans trop d'impact allez un dernier coup de corde à sauter et c'est fini vous me suivez j'espère hop je rappelle si vous n'avez pas de corde à sauter juste ici les petits sautillés sur place ça marche aussi allez c'est fini on y va tranquille sans pression avec le smile on est content on a fini sa séance on se finit bien voilà on est honnête avec soi-même on se l'était dit on finit par la corde à sauter on le fait finalement ça m'a vachement aidée même aussi dans mon entraînement de me filmer j'aurais pas forcément fait aussi bien cet entraînement que si j'avais pas été avec vous comme ça en vidéo ah ça fouette est-ce que vous connaissez ça le fouet de la corde à sauter ça s'est progressé voilà je vous laisse varier comme vous voulez un peu de knee-up un peu de talon-fesse moi aussi parfois je me plante encore à sauter je suis pas non plus l'experte c'est pas grave plus on en fait plus on progresse allez on est toujours bien gainé hyper important les abdos encore à sauter allez courage il reste 30 secondes et la séance est terminée cloche-pieds on y est encore 4 et pose ok voilà donc après cette séance forcément on se sent beaucoup mieux on a changé d'humeur on a beaucoup plus d'énergie on a beaucoup plus le sourire ça vient automatiquement en fait même si on n'a pas envie de sourire on sourit quand même j'espère que cette vidéo vous a plu ce genre de format en fait dites-moi en commentaire si vous voulez plus de routine comme ça très perso du coup je vous en ferai plus merci d'avoir suivi cette vidéo est-ce que vous avez aimé si c'est le cas mettez-moi des pouces bleus et abonnez-vous pour être sûr de bien me retrouver lundi prochain salut